oh waouh le streamer s'était donc endormi sur son téléphone et n'avait pas vu que son timer était arrivé à zéro bonsoir tout le monde et merci olivier pour ton sob olivier qui se pointe qui pose son sob comme ça bonsoir tout le monde comment ça va je suis à la bourre forcément parce que j'ai passé la matinée en réunion de 10h à midi enfin de 10h à midi 11h57 du coup bah forcément j'avais des mails à la bourre j'avais tout un tas de choses à la bourre ce qui fait que c'est la merde mais tout va bien tout va bien je suis là avec vous vous êtes là avec moi c'est cool salut damien salut gila salut cirkaz salut rodolphe salut arthur ça fait un moment que je m'étais pas pointé justement ça fait plaisir olivier merci beaucoup deuxième mois d'abonnement ça fait super plaisir une fois de plus merci beaucoup à toutes ces épaves et à tous ces déchets électroniques merci de leur part parce que grâce à vous ils seront remis en état ils seront réparés ils seront sauvés ce midi d'ici 15 20 minutes parce que j'ai pas de ces nouvelles d'ici 15 20 minutes on aura normalement donc l'ami x86 nab qui va arriver pour juste venir squatter parce que x86 nab aime bien venir se mettre à côté de moi et venir discuter avec vous donc on va préparer un peu j'ai rien préparé du tout toi le hp tu vas aller là mais il va juste venir se poser là répondent le discuter avec moi répondre à vos questions si vous en avez sur comme d'habitude windows 11 sharepoint exchange dépendant de ce dont vous avez besoin salut joachim merci beaucoup à toutes ces épaves c'est pas sympa de parler comme ça tu es vu voir mais non après vous avoir nommé épave non c'est méchant non non je parle de ça partez pas je parle vraiment de ce qui traîne derrière moi s'il vous plaît ne partez pas regardez d'ailleurs et rigoler cinq minutes mais comment je fais comment ça marche difficile l'informatique regardez on a un nouveau on a un nouvel imote c'est ma tronche qui fait et et salut fabien après son tour des chans discord au secours euh salut silda merci beaucoup tu vas stream aujourd'hui silda que fais tu de beau silda aujourd'hui je suis littéralement l1 je suis quand même déçu de mon niveau de même comparé à dounis ah ouais mais en même temps en même temps les amis on peut pas je suis désolé mais on peut pas faire enfin dounis c'est dounis il ya le niveau il est là aujourd'hui alors en vrai j'ai plus j'aurais plusieurs sujets à traiter en vrai le souci cas c'est que bien sûr je n'ai que deux heures donc il va falloir choisir les sujets il va falloir et c'est tout le problème c'est que j'ai tellement envie de traiter de trucs que en fait je pense qu'on va être qu'on va être limité euh oui je vais continuer du résident de tes villes j'aime trop ça je laisse un leurc ah c'est gentil silda merci beaucoup et bah écoute joue bien bon résident de tes villes à toi du coup silda bonne bonne session de jeu euh nous on va passer aujourd'hui sans plus tarder on va passer vous savez à la à la new 3ds xl au pipi donc bon déjà elle est dans un état voilà donc déjà prouvant aussi que l'ancien propriétaire n'était pas forcément très soigneux donc démontons cette console au pipi de chat on va reprendre la voix du présentateur du présentateur télévisé si ça continue je dois m'échapper à midi 30 perso rdv thérapeute et bah écoute bon courage damien oui une new 3ds une new 3ds xl joachim qui a mangé du pipi de chat donc du coup comme je vous l'avais montré quand je l'ai récupéré donc déjà on a déjà des grosses traces de corrosion ici ça c'est de la corrosion tout le long en termes d'odeur on est sur une odeur typique des pipis de chat je vais pas vous mentir je vais pas vous dire qu'elle sent la rose c'est faux elle pue alors on va enlever la batterie à tous les coups la batterie n'est pas sauvable oula alors déjà voilà comment on peut laisser un chat pisser sur une console portable autant un et merci micha coucou comment il va le micha il faut savoir que pour ceux qui me connaissent déjà je suis grand micha est encore plus grand que moi comment il va le beau gosse qu'est ce qu'il raconte de beau et du coup donc on ce qu'on voit déjà c'est que regardez le petit connecteur à gauche il est totalement enfoncé vers l'intérieur je pense que je serais obligé de remplacer le connecteur du coup de batterie donc continuons de diguer dig 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 digons dans cette console au pipi de chat ça va ça va et bah écoute ça va aussi très bien micha merci beaucoup je suis en train de je me lance dans dans les aventures d'une 3ds xl au pipi de chat à tous les coups c'est une aventure qui va être très courte genre je vais enlever le capot on va se rendre compte que c'est trop mort et du coup et on va s'arrêter là non on va pas s'arrêter alors on va pas arrêter le live là on va juste arrêter le dépannage ici on fera autre chose ça va dig dig digi hall et oui totalement je l'ai pas du coup dans parce que je sais pas si elle est d'EMCA je l'adore comme musique mais je ne l'ai pas I am a dwarf and I dig in a hole hop le problème cas c'est que je sais même pas ce qu'est d'EMCA ou pas en vrai à chaque fois je me dis ah ça se trouve c'est d'EMCA je le mets pas donc au final j'ai que des trucs qui sont logiquement d'EMCA free et encore la plupart du temps on se rend compte que ça ne l'est même pas alors c'est là où les athéniens s'atteignirent c'est là où c'est l'enfer alors je vais pas vous mentir je m'attendais à pire en vrai les joycons les joysticks sont pas touchés j'avais oublié que la partie de charge était amovible et ça c'est plutôt une bonne nouvelle je vais pas vous mentir on a de la corrosion on a beaucoup de corrosion sur le connecteur de charge bon forcément on a la corrosion sur le on a de la corrosion ici aussi donc ouais en fait elle a trempé dans du pipi de chat là on est à un niveau en fait à tout moment le gamin il avait oublié sa console dans il avait oublié sa console dans comment ça s'appelle dans la dans la litière du chat et le chat a uriné dessus non parce que je reste je reste dubitatif quant à la plutôt essence F d'ailleurs et sinon vous ça va comment se passent vos journées ah si il y a un point là oula si il y a un point je viens de le voir regardez là tout autour du point rose là on va déjà essayer de nettoyer ça on va déjà essayer de la démonter complètement en vrai je vais pas imhotep salut magic un short de la lime à cause de l'eau à haute teneur en électronique oui totalement de toute façon c'est simple c'est plus un projet c'est plus un projet pour vous montrer ce qu'on ce qu'on peut avoir comme type de problème mais je pense pas que vu l'état des différentes pièces je ne pense pas que malheureusement elles soient sauvables avec toute la bonne volonté de l'univers que je pourrais y mettre je pense que malheureusement c'est mort mais comme je viens de le dire on va y mettre de la très bonne volonté parce que moi j'aime bien essayer de sauver des trucs donc donc on va y mettre de la bonne volonté et on va essayer de réparer tout ça j'ai jamais démonté beaucoup une neutre DS j'ai la plupart du temps je les ai démonté pour les changements de batterie pour les changements de cette carte là mais un démontage complet jusqu'à enlever la carte mère il me semble que j'ai jamais fait du coup comme on dit tout le monde il faut une première fois à tous il faut une première fois à tous un jour j'aurai une caméra 1080p là-haut qui vous fera des zooms d'enfer et ce sera bien je suis un perfectionniste permanent et j'aime bien que ce que vous voyez soit beau et j'estime que là c'est pas beau c'est pas assez précis mais vous inquiétez pas je je m'équiperai on va tout enlever on va la démonté complètement on va enlever toute la base voir aussi si par hasard les écrans ont pris ou pas à tout moment il y a aussi le risque que les écrans aient pris et là si les écrans ont pris très content d'avoir les doigts qui puent pour mille jours aussi ça ça va être bien et coucou papa comment ça va aujourd'hui on fait une Nintendo 3DS papa au pipi de chat parce que tu sais on aime bien les j'aime bien les défis salut JL ou alors les chats jouent aux toilettes oui totalement un de mes chats m'a bien tué deux écrans d'ordi en urinant dessus ah et bien Fabien je pense qu'il est temps de changer de chat du coup genre appelle le SAV tu dis mes chats font pipi sur des écrans et c'est chiant est-ce qu'il y a possibilité de les remplacer ils diront sûrement non parce qu'ils sont pas gentils les SAV des chats du coup tu seras obligé malheureusement de garder tes chats qui font pipi sur des écrans hop alors deux de plus un et deux t'as une kappa qui a bavé à côté du port de charge oui ah oui mais c'est la merde là c'est la merde donc il faut de toute façon que je démonte intégralement pour voir ce qui se passe je me souviens de pourquoi je venais plus j'ai du mal à partir manger après je décroche pas du live et j'ai envie de tout ouvrir autour de moi et bah reste reste avec nous reste avec nous et répare des trucs sauve la planète welcome et merci choncal bienvenue à toi bienvenue parmi nous installe-toi mets-toi à l'aise ah oui mais c'est vrai que c'est la merde à remettre après les ah ouais les nappes d'écran là-bas au fond j'avais oublié bah écoutez peut-être que déjà je vois ce que je pense être une brûlure sur une nappe d'écran ça ça annonce jamais du bon ça bienvenue à toi choncal mets des gants et un masque oh ouais si j'en étais qu'à là papa je t'avouerai non non je veux pas mettre un gant et un masque ça pue mais je me suis lavé les mains par contre avant et je me lèverai les mains après mais c'est pas pratique on en a déjà parlé mais c'est pas pratique de she dead sir ouais il y a de fortes chances mais c'est pas pratique de bosser avec de bosser sur de la micro de la micro informatique avec des gants de la micro électronique pas de la micro informatique enfin quelque part c'est aussi de la micro informatique mais enfin bref vous avez compris quoi donc enlevons tout ça ça va ici paf et on va aussi enlever hop voilà tout a été enlevé il y a un truc qui vient de tomber tout va bien tac 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 notre bloc écran alors est-ce que notre bloc écran s'enlève de mémoire oui je crois qu'il s'enlève par ouf déjà comme ça ah ouais donc le bloc écran a quand même pas mal de bon appétit merci pareillement du coup maintenant je l'ai interdit de monter sur le bureau parce que parce qu'à force ça fait mal au portefeuille ah boy totalement on les aime nos petits chats mais mais ils nous le rendent pas super bien on va pas se mentir Artemis fille indigne Artemis a en ce moment son gros kiff c'est de me réveiller tôt le matin occupe toi de moi voilà ce que ça veut dire quand je l'entends gratter à la porte sachant qu'elle a de la bouffe elle a de la flotte elle a tout ce qu'il faut allez décolle l'écran stp clonc alors je voulais que ce soit le bloc complet qui décolle ah très bien je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça voilà bon de toute façon vu que c'est juste pour test je remettrai de je remettrai de l'adhésif comme il faut après hop là alors bon on parlait de nettoyage du coup il va me falloir du coton-tige je reviens bon à tout moment de toute façon je fais ça pour rien parce que la console repartira pas derrière vu son état ouais parce que là ça a carrément bouffé le wow sur la batterie en fait ouais ici ça a carrément bouffé le connecteur en fait le reste du connecteur métallique est pas fondu mais bouffé là-dedans donc je pense que de toute façon la batterie est morte pour pas vous mentir la batterie pour moi elle est cannée hop là la kid c'est pas de DMCA ça justement bah écoute apparemment non non parce que j'ai pas de j'ai pas de soucis avec avec les musiques issues de League of Legends des compagnies c'est comment il s'appelle Riot qui a fait qui a fait une une playlist sur sur Spotify salut formézer et apparemment apparemment c'est pas DMCA après moi la seule chose qui m'intéresse c'est que ça soit pas DMCA sur sur Twitch sur Youtube je m'en fiche si c'est DMCA parce que je coupe les sons je coupe les sons Youtube a intégré une petite fonctionnalité je vous montrerai ça après ah non en fait l'écran il est dead ils ont intégré une petite fonctionnalité qui permet de qui permet de couper le son de couper le son des titres DMCA justement mais vous le faites depuis Youtube après importation c'est à dire que vous avez pas de vous avez pas de pré de pré démontage pré montage à faire et ouais c'est trop bien je vous montrerai un moment on traitera on traitera une de mes vidéos une de mes VOD pour que je vous montre un peu comment fonctionnent les outils de Youtube quand j'ai découvert ça j'étais refait il y a encore un bouton qui s'est cassé la figure je crois que c'était pour ça que je m'étais dit que je la remonterais je me ferais jamais en démontage une New 3DS XL parce que je viens de me souvenir qu'en fait le démontage lié à l'écran c'était la turbo merde à l'écran du haut bien sûr de toute façon rappelez-vous ce qu'on dit chez Cabri les consoles à charnière chez Nintendo en faire en faire sur 1000 en faire sur 8 milliards Nintendo le jour où ils se sont réveillés qu'ils se sont dit on va faire des consoles portables à charnière ils auraient mieux du fait de rester couché l'écologie s'en porterait beaucoup mieux aujourd'hui parce que mine de rien on est allé à la déchetterie la semaine dernière avec Telly pour faire du tri et dans les bacs dans les bacs il y avait il y avait plusieurs plusieurs consoles portables Nintendo avec des charnières pétées du coup et du coup j'étais là en mode l'écologie l'écologie c'est bien mangez-en de toute façon on fait rien pour la sauver alors ouais c'est ça les pins ils sont complètement bouffés ici c'est sûr c'est sûr une chose c'est que la la batterie is cuite et ça il faudra que je vois pour remplacer le connecteur ah oui non d'accord le bout de le bout de connecteur en fait qui a disparu il est parti à l'intérieur du chargeur très bien il est à l'intérieur du connecteur j'ai pas une neutre DSXL pour pièce non c'est con parce que j'aurais pu juste tester de remplacer ça et la batterie et voir si la console fonctionnait je ne pourrais pas du coup vous savez bien les charnières de Game & Watch pourtant non bah ouais parce qu'en fait il n'y a qu'une seule petite nappe qui passe au milieu on n'a pas essayé de faire passer les nappes dans des toutes petites charnières comme ici ici plutôt et on n'a pas essayé de faire ça avec le moins de plastique possible donc du coup oui forcément les Game & Watch vieillissent bien mieux que les que toutes les consoles Nintendo récentes parce qu'en plus les Game & Watch étaient construites à une époque où on réfléchissait un peu plus à ce que l'électronique dure du coup forcément aujourd'hui vous trouvez des Game & Watch qui sont en mille fois meilleur état que des que leurs homologues récentes du coup alors que bah elles ont de l'âge je pense que la batterie elle est même pas sauvable en vrai je veux un tournevis plat pour essayer de gratter la de gratter le connecteur il y en a qui n'en prennent pas soin de leurs appareils ah oui complètement il y en a qui n'en prennent pas soin ah ouais non c'est ça donc je vous confirme que la batterie est morte parce que le le pad le pad le pad argenté là vous voyez que argenté cuivré que vous voyez là à gauche regardez au milieu et à droite à gauche vous n'en avez plus là c'est le pcb là c'est le circuit imprimé que vous voyez donc c'est à dire que vous n'avez plus la possibilité de faire la connexion avec l'intérieur de la batterie donc la batterie elle est cuite la batterie is dead alors par contre je crois que la batterie de je crois que la batterie de non 3ds xl de non new 3ds xl celle là je crois qu'elle est compatible on fera un test en gros il y a une plateforme de streaming audio américaine hyper quali sur sa playlist t'avais suivi le plugin de sardoche non absolument pas pourquoi tu me parles de plugin de sardoche j'ai pas compris à propos de quelque chose que j'ai dit salut callisto après je t'avoue plus jeune j'ai du casser au moins 5 nintendo ds soit je tombais et paf l'écran avec la taxe grâce à l'extension chrome tu peux y accéder en gros il sert de proxy du coup lui est venu à une idée détecter la lecture d'une vidéo à lui pour mute le son youtube et lire le son de façon synchro façon synchro le son sur sa plateforme américaine avec son plugin donc déjà tu dodges la compression youtube alors le problème qu'il y a c'est que j'utilise pas youtube si tu regardes bien ah mais d'accord tu veux dire quand tu fais le quand tu fais l'upload ça l'intéresse pour l'ASMR mais aussi DMCA il en parle dans un épisode d'underscore et coucou Eva comment ça va Eva qu'est-ce que tu racontes de beau salut j'ai reçu un M2 NVMe ce matin avec une avec un gros cartes avec pas mal de papier bulle cela n'était pas écologique non plus plus simple enveloppe à bulle aurait suffi oui totalement florent salut sébastien DMCA youtube son pas grand chose de neuf métro boulot alors je n'utilise pas alors j'utilise youtube une fois de plus uniquement pour la mise en pour la mise en ligne des VOD par contre je n'utilise pas youtube pour écouter de la musique c'est je passe par des liaisons je passe par spotify pour la musique salut simple staswan pas grand chose de neuf métro boulot dodo yes et au moins est-ce que le métro boulot dodo se passe bien parce que des fois ce qui est chiant c'est que le métro boulot dodo ne se passe pas bien mais par contre c'est intéressant ce que tu dis Olivier il faudra que je regarde ça à côté je pense que je suis en train de perdre du temps sur cette console mais bon je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas pourquoi pas vous montrer un truc un peu qui sorte de l'ordinaire on fait très rarement des consoles et puis Cabri ne stream pas aujourd'hui donc je lui vole sur le travail mais 100% quand la plateforme est connue elle est en prison ou elle applique le DMCA au choix la plateforme elle est connue elle est en prison zon zon je suis en train de nettoyer un peu l'écran l'écran tactile qui était dans un état très dégueu hop quand même déjà mieux continuons le nettoyage on a plusieurs endroits encore à nettoyer bon on a le port cartouche qui à mon avis lui ah il y a une vis qui a décidé de venir se balader c'est pas une tour c'est quoi ah non si il y a bien une vis qui a décidé de venir se balader donc le lecteur de cartouche il oh non il y a de la saleté dedans ouais ça va être long je m'étais dit que de toute façon il faudrait deux heures pour la traiter au moins cette console même si on n'arrive à rien au moins je l'aurais traité avec vous mais je m'étais dit qu'il faudrait deux heures de toute façon 100% en vrai je vois pas Pékin on nous embête avec les DMCA vu que Twitch bloque le son sur la piste bah bah en fait c'est chiant parce que justement tu perds le son moi le but de mes VOD c'est de faire des le but après de vous fournir les VOD c'est justement de vous bah qu'elles soient complètes en fait qu'elles soient complètes que les gens qui ont des questions puissent suivre l'intégralité de ce que je raconte si c'est pour me retrouver avec le son coupé sur la vidéo où justement on n'entend absolument pas ce que je raconte l'intérêt du coup est bah l'intérêt est nul en fait donc moi c'est pour ça je préférerais en vrai j'en reviens à ce que j'ai dit moi je préférerais qu'il y ait un vu qu'aujourd'hui streamer c'est quand même une activité qui est de plus en plus grandissante moi ça me dérangerait pas genre par exemple vous voyez une plateforme où je paye peut-être je sais pas 30-40 euros par mois parce que c'est cher la DMCA c'est cher mais ça me dérangerait pas de payer 30-40 euros par mois une plateforme spécifique et de pouvoir passer toute la musique que je veux sans avoir à m'emmerder en fait et qu'il n'y ait pas de problématiques derrière il n'y ait pas de par rapport au type d'utilisation par rapport aux licences utilisées par rapport à que globalement je puisse faire ma vie sans être embêté clairement celui qui celui qui crée ce genre de plateforme et du coup bien sûr dans le prix dans le prix il y a le reversement de la DMCA absolument toutes les toutes les boîtes qui du coup en ont mais le jour où il y a une plateforme comme ça qui se crée les mecs ils deviennent millionnaires voire même milliardaires parce que même si ils rebalancent la DMCA les même si ils rebalancent les licences DMCA acquis de droit vu qu'il y a une quantité astronomique de streamers qui passeront dessus parce qu'ils en ont plein le plein le fiac de devoir de devoir en permanence réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent mettre qu'est-ce qu'ils peuvent pas mettre comment pourquoi sur quelle plateforme ça va être accepté sur quel nom et tout clairement il y a tellement moyen de se faire des couilles en or là dessus si jamais toi jeune créateur de plateforme tu es motivé jeune entrepreneur n'hésite pas à lancer cette plateforme parce que je pense littéralement qu'il y a de quoi devenir qu'il y a de quoi avoir du monde devenir the plateforme number one alors le seul truc qui est chiant avec la avec les cotons-tiges c'est quand on travaille avec des avec des endroits où il y a du comment ça s'appelle c'est quand même mieux avec le pinceau en vrai je suis pas sûr que la carte mère soit morte pour pas vous mentir je pense que la carte mère est bonne bon même si elle a même si elle a les petits pads ici enfin vous voyez la gueule du deuxième pad là normalement c'est un rectangle c'est censé être regardez ça ça c'est censé être l'identique de ça du coup ça ne l'est pas du tout ah oui mais c'est vrai que j'avais oublié que derrière il y avait des composants qui avaient pris cher aussi j'ai rien dit du coup peut-être que la carte mère elle est pas sauvable non plus salut strike dad autant record en plus le streamer et rebalance les VOD sur twitch j'ai pas compris strike dad parce que la la VOD c'est ce que j'ai fait c'est ce que je fais justement je laisse les VOD sur twitch on va merci Sous-titrage ST' 501 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 voilà et coucou Charline je sais que tu peux l'automatiser t'as des boutons quand même oui mais j'aime bien c'est vrai que je pourrais automatiser les coucous pour les gens sans son vous savez quoi sur le stream deck je vais faire un dossier qui va s'appeler gens sans son et tous les gens qui ont l'habitude des fois de passer sans son je leur ferai des messages automatiques en leur disant bonjour vous savez quoi ? non c'est nul là donc là c'est toutes nos vis qui viennent fixer la carte mère de toute façon je suis sûr d'une chose vu comment ça se passe au niveau de la de la connectique de l'écran j'ai du me planter en rebranchant le en rebranchant l'écran parce que c'est pas normal que ça soit plié autant il y a quelque chose qui pue donc bon on verra de toute façon comme je dis on verra on verra rien du tout parce que c'est sûr et certain que la carte mère enfin c'est sûr et certain que cette console ne redémarrera pas vu comment elle est attaquée en parlant de la SMA électronique est-ce que tu as des vieux disques durs dont tu ne te sers plus des trucs comme ça qu'on pourrait par exemple utiliser pour pour des projets ouais pour un petit projet tu sais de faire un truc un peu qui fait de la musique des choses comme ça alors c'est très con parce que alors oui j'en ai mais c'est très con parce qu'en fait j'en avais énormément ils sont tous partis à la benne il y a bah quand je suis allé chez Touch de Clavier ils sont partis tous au recyclage parce qu'ils étaient tous morts il y a une semaine en fait je pense que ça se retrouve oui ça se retrouve ça se retrouve largement ça se retrouve largement et puis de toute façon moi j'en traite beaucoup ici donc rien oui clairement alors attendez parce que je suis en train de voir où est-ce que je dois rajouter des vis je me souviens plus oui je démontais un peu la console en YOLO il est vrai du coup j'ai deux emplacements de vis ici il y a deux emplacements de vis ici il n'y a pas plus de vis que ça ah mais si je suis con si si j'ai une rhinopharyngite une otite une fièvre du coup test PCR obligatoire oui c'est vrai que Charline m'a appelé ce matin enfin elle m'a appelé elle m'a envoyé des vocaux et elle est turbo cassée Charline donc envoyez plein de coeur et plein d'amour à Charline envoyez lui plein de petites emoticones de petites emoticones Artemis parce qu'elle adore Artemis regardez on va lui faire Elytra et on va lui mettre plein de plein de petites Artemis plein 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 regardez paf 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 ah non ça va sauter à autre chose mais voilà on va lui mettre plein de petites Artemis comme ça elle est contente ça lui fait du bien j'adore me faire fourrer le nez alors qu'il est déjà plein la honte s'il y a un filet avec un coton qui ressort bah Charline mais arrête d'être flippette le chat je suis habitué là elle est flippette pour rien pour rien est-ce que c'est cadeau empoisonné si derrière on offre la 3DS au pipi de chat et Cabri pour les pièces non parce que moi clairement garder des pièces vu que je sais pas ce qui est récupérable et qu'il y a que Cabri qui aime bien dig dig autant des consoles aussi nulles aussi nulles une fois de plus c'est pas une mauvaise console c'est juste la la réparation de la console et la RD de la console qui sont vraiment pourries vu qu'il y a que Cabri qui aime bien se faire du mal à en réparer encore parce que ça vaudrait pas le coup de lui envoyer parce que je suis pas le pire mate streamer en vrai c'est bientôt Noël bientôt Noël pourquoi ? pour lui envoyer ah pour lui envoyer pour lui faire un cadeau yes euh showy essayer de choper une ordonnance pour on peut faire quoi avec un serveur t'as demandé quoi on peut faire quoi avec de vieux disques durs oh on peut faire plein de trucs avec des vieux disques durs on peut faire plein de trucs on peut les mettre dans des NAS on peut bon après faut pas que ce soit des données trop critiques qui sont dessus parce que comme tu viens de le dire ce sont des vieux disques durs donc il faut pas que ce soit des données trop critiques parce que les vieux disques durs ont tendance de par leur grand âge à mourir euh donc faut pas que t'aies des données trop critiques mais en vrai moi c'est très souvent les vieux disques durs je les transforme en quand ils ont pas trop et qu'ils sont vieux mais qu'ils ont pas trop d'heures d'utilisation je les transforme en disques durs externes que je donne à droite à gauche j'ai plein de gens qui sont toujours dans la galère et du coup je les transforme en disques durs externes et je leur donne les boîtiers comme par exemple ma soeur Johanna qui était en qui était en galère de disques durs externes pour son assaut et en fait je lui ai dit euh n'en achète pas un j'ai des tonnes de 1TB qui traînent en plus c'est des c'est des modèles de 1TB qui sont épais parce qu'ils étaient déjà issus de disques durs externes et les boîtiers étaient morts du coup je lui ai donné j'en ai remonté un et je lui ai donné je lui ai donné du coup dans le boîtier alors est-ce que j'arrive à faire en sorte que que ça fasse au moins un peu contact alors que peut-être ça fera jamais contact ici on a peut-être moyen d'y arriver peut-être moyen d'arriver à gratter un contact quel qu'il soit de toute façon je pense que cette carte est morte perdu pour perdu les amis je me souviens plus le chat aidez-moi pour ceux qui ont déjà bricolé des des 3DS est-ce que la console démarre s'il n'y a pas de batterie si je la mets sur un chargeur uniquement tu es dans quel coin ville proche je suis de Lyon je suis de région lyonnaise elfima pour le giveaway mais quel pour le giveaway des 2000 ah oui bah écoutez une fois de plus le stream c'est vous qui êtes c'est vous qui êtes seul seul juge et seul qui êtes seul responsable du passage des 2000 pour noël c'est vrai que ça ferait par contre un très beau cadeau de noël ça ferait un très beau cadeau de noël pour la personne du coup qui récupère qui aura gagné un ordinateur portable et moi qui du coup aurait passé la barre des 2000 et après pour le passage pour le passage au nouvel an 2022 let's go 2022 pour le passage du nouvel an on rajoute un abonné de plus elle fonctionne sous secteur normalement en tout cas c'était le cas de la 3DS et bah vous savez quoi du coup je vais essayer de voir si j'ai pas un secteur de 3DS qui traîne quelque part je dois en avoir un forcément quelque part là-dedans on pense alors en vrai ils sont comment les secteurs 3DS ? de la merde avec deux pins mais non je pense pas que j'en ai en vrai en fait j'en avais et comme j'ai arrêté d'avoir des consoles portes à Nintendo ici j'ai souvent mis chez mes parents c'est très con très très con c'est des chargeurs ils sont j'aurais dû en demander à Tele qui était très con là aussi bah on pourra pas la tester du coup alors c'est con quand même que j'en ai gardé une que j'ai gardé une 3DS ici une 3DS pardon tout court XL et que je n'ai pas que je n'ai pas gardé de chargeur avec moi c'est très con c'est malo ça t'as la console mais pas le chargeur ouais mais très souvent je fais des trucs je réfléchis pas donc du coup j'ai l'habitude j'ai l'habitude d'être con avec moi-même pardon j'ai l'habitude d'être débile du coup euh j'ai une firma qui te dit bah mince je suis à Bordeaux du coup j'ai un HP oh wow un 87 qui traîne là depuis un bon moment alors en vrai si tu souhaites t'en débarrasser si tu souhaites t'en débarrasser et que ça ne te dérange pas éventuellement de l'envoyer par la poste je suis prêt à payer les frais de port pour un pour un 87 40W un gros 17 pouces euh ah non mais je crois que c'est pas la même batterie ah si non oh alors que peut-être on a une LED mais voilà on a le joystick qui fait n'importe quoi on a une carte mère bonne je pense que l'écran du haut comme je vous ai dit il est mort mais en vrai en vrai on a une carte mère morte on a une on a une bonne carte mère le joystick il est le joystick il est sticky mais attendez je vais faire un test je voulais faire un test d'une chose ah oui mais l'appareil photo il fonctionnera pas j'ai plus de batterie bon stream des bisous Charline ciao pas bête de fêter les 2022 followers totalement je prends le chat avec moi c'est pas un secret oui marilou repartira quand elle veut marilou va passer pas mal à partir de à partir de à partir du 23 décembre alors je pense pas qu'on fera de live forcément le week-end du 23 décembre mais forcément on fera des live sur la semaine qui suit donc 23 c'est un jeudi vendredi 24 25 26 27 à partir du 27 pour une période indéterminée marilou sera chez moi du coup je pense qu'elle passera un peu de temps avec nous elle passera un peu de temps avec nous chill à démonter des trucs et d'ailleurs elle se mettra peut-être à streamer aussi profitant de la profitant un peu de la fibre qui est ici pour streamer un peu donc donc ouais il y a moyen que attendez je vais éteindre je vais essayer de voir si j'ai juste mal rebranché le le connecteur d'écran mais j'y crois au moyen je viens d'aller au courrier j'ai toujours pas reçu le t-shirt du Zell Event mais mon badge tlph si bon au moins t'as le badge tlph au moins tu peux venir t'inquiète pas tu l'auras Marie-Lou ton badge bon par contre c'est impressionnant qu'avec tout ce qu'elle a pris dans la tronche elle démarre encore je vais pas vous mentir je vais juste vérifier si j'ai mal branché le connecteur d'écran mais comme je vous ai dit je pense véritablement que la problématique vient de vient de la petite ligne qui est brûlée en fait sur le connecteur d'écran sur la nappe de l'écran et sachant que Telly m'avait écrit sur la m'avait écrit sur la sur la console qu'elle ne démarrait pas donc au moins avec le nettoyage qu'on a fait au moins on a improve un peu au moins la console démarre maintenant donc au moins je sais que j'ai une carte mère qui est viable si jamais je reçois une 3DS XL avec une carte mère hors service et ça c'est nice je vais tyranniser le chat IRL et lire tous vos messages à voix haute comme ça le streamer aura pas de retard c'est la meilleure Marie-Lou je vous l'ai dit que c'était la meilleure modératrice ou je vous l'ai pas encore dit Valentin Crust PG alors attendez attendez je viens d'aller au courrier semi-pété je vais tyranniser le chat c'est parti pour des inondations mais non pas d'inondations j'ai eu mes 2 t-shirts et dans l'étiquette du bas on peut voir normalement combien de commandes tu as et du coup je sais que j'étais le 18ème commande et j'ai commandé avant le concert bah GG du coup BG Valentin moi j'ai commandé tard le mien de t-shirt parce qu'il fallait il fallait que je récupère un peu d'argent du coup moi le mien je l'ai eu tard alors est-ce que j'ai mal remis la connectique ou c'est juste que frère CPT bon à tous les coups je sais que la réponse c'est frère CPT mais mais style non la connectique est bien remise j'ai l'impression que tu galères aujourd'hui oh non je galère pas ce n'est qu'une impression ce n'est qu'une impression alors t'as prévu quoi ces prochains temps du coup dans les lives c'est quoi oh oui ah bah c'est simple déjà comme beaucoup le savent ici j'ai 10 ordinateurs à préparer pour une école à Strasbourg déjà déjà ça déjà ça ça va m'occuper pas mal alors ça va surtout m'occuper beaucoup en hors live je vous en ai déjà parlé mais ça va être très long très très long et clairement j'ai pas envie surtout que ça va être principalement des vieux ordinateurs qui vont être retapés donc j'ai pas envie que ça nous bouffe trop de temps d'audience pour des ordinateurs qui ont malheureusement beaucoup fait leur temps donc ça il y a beaucoup de choses qui vont être traitées en hors live sur ce sujet mais sinon après bon il y a tout ce qui a il y a les bits habituels de tout ce qui a été récupéré toutes les grosses récupérations tous les habituels après Noël tu vas peut-être en recevoir un aussi j'imagine des personnes un peu qui ont eu des cadeaux d'occas et qui marchent moins bien oh oui de toute façon ça arrive très souvent en fait à Noël il y a toujours un pic il y a toujours un pic de don à Noël parce que les gens se débarrassent généralement des ordinateurs des téléphones qu'on a qu'ils ont remplacé qu'ils ont eu en cadeau en cadeau de Noël donc du coup c'est et tu as très bien fait effectivement d'en parler mais oui généralement à Noël je récupère énormément de choses que ce soit dans la famille que ce soit les amis que ce soit les proches que ce soit les des gens qui me contactent depuis que du coup je fais ça et que je j'ai tout j'ai tout indiqué en ligne mais j'ai des gens aussi qui me contactent pour faire des dons spécifiques je ne vais pas vous mentir c'est souvent des trucs qui seront difficilement réutilisables mais voilà un foraya ne manque plus que m'arracher la cookie gauche pour payer l'essence et je peux venir mais tu sais Marilou au pire je t'ai dit que c'était quelque chose auquel je pouvais participer pour t'aider à venir histoire que ça fasse partie un peu aussi de la magie de Noël et du cadeau pour que tu puisses que tu puisses venir moi je suis chaud tu sais que je suis chaud bouillant là dessus chaud bouillant 12 cm d'eau et coucou Tellu je suis chaud moi aujourd'hui et vous même j'ai envie de casser des reculs qu'est ce qui se passe Telly viens nous raconter tes déboires alors Telly du coup pour la petite info donc je suis sur la je suis sur la New 3DS XL au pipi de chat que tu m'as que tu m'as gracieusement donné je suis en train de m'amuser c'est faux je suis en train de galérer en fait parce que on en a déjà parlé comme c'est la merde à démonter les New 3DS XL enfin les une fois de plus toutes les consoles Nintendo avec charnière et donc donc voilà donc je suis en train de m'amuser depuis tout à l'heure à essayer de la remonter tant bien que mal moi en vrai today is a good day comme je vous ai dit j'ai passé la matinée en réunion sur des sujets sur des sujets qui m'ont enfin fait commencer chez le grand la grande entreprise pour laquelle je travaille la grande entreprise pour laquelle je suis en prestation donc ce matin j'ai fait du budget j'ai fait beaucoup de budget ce matin du budget du budget du budget j'ai fait du tri dans leur organisation parce que par contre alors c'est un truc que j'aime bien c'est qu'ils m'ont donné la possibilité ils m'ont dit soit tu reprends le périmètre tel quel et globalement bon courage mais au moins nous on pourra suivre soit tu t'appropries le périmètre tu en fais ce que tu en veux globalement tu t'aménages comme tu veux et tout nous on ne pourra plus trop suivre par contre l'avantage c'est que toi tu seras beaucoup plus efficace du coup comme vous savez que je suis très rigoureux et que j'aime bien travailler dans des environnements qui sont nets et du coup je suis en train de tout me réapproprier comme à ma sauce donc du coup ils m'ont demandé une chose c'est de leur faire des procédures parce que c'est tout le problème quand vous travaillez pour un gros groupe qui a déjà subi une grosse une grosse comment ça s'appelle une attaque non 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 pas une attaque mais une grosse une grosse non non essaye pas de m'aider ça m'aide pas justement qui a subi un gros arrêt technique parce que à cause du covid donc c'est quelque chose qui pourrait arriver de nouveau on sait jamais du coup ils m'ont juste demandé au fur et à mesure que je modifie les choses que je documente donc je fais en même temps de la documentation donc c'est cool j'ai un super one note once again one note is my friend je peux répondre au dernier commentaire tiens tu fais des réunions sur quoi en général teams oui il est ouvert encore sur l'écran d'à côté d'ailleurs pour nouveau PC il est ouvert ouais il est ouvert mais ça en plus c'est le teams ça c'est le teams de mon entreprise le teams du client il est perdu derrière les écrans parce que il faut changer il faut changer les inputs de mes deux écrans pour arriver sur pour arriver sur le bon partage hop là d'ailleurs à propos d'entreprise il va falloir déjà en fait que je revouge parce que je vois qu'il est 13h20 qu'est pas ça mes fournisseurs de téléphone récupèrent le prix ah oui j'ai vu ah oui mais j'ai vu ton tweet ce matin je l'ai en plus c'est bon juste voir c'est déjà un cadeau et marilou je te confirme qu'il en va de même pour moi juste te voir étant déjà un très beau cadeau alors refaisons un test c'est difficile c'est difficile à tester quand la console est à demi oh j'ai un écran bah yes hé telly regarde ta console ouais alors par contre j'ai le joystick qui continue à faire n'importe quoi mais ça c'est normal la Bertone aime le SP95 oui totalement et oui totalement elle fonctionne par contre pourquoi ça tourne très vite des fois là ici ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe encore derrière Tristan 14 Tristan 14 à tous les coups attendez à tous les coups elle a un mot de passe comment on fait déjà pour aller dans les paramètres c'est là non c'est pas ça les paramètres je veux pas les paramètres du dossier je veux les paramètres de la console s'il vous plaît ça y est tu t'en vas ouais c'était vraiment au coup de vent aujourd'hui ouais et bah écoute ça fait plaisir tu claques juste la porte derrière toi parce que là je suis en train de tenir la console ça va être difficile de t'accompagner jusque là et la 3d fonctionne la 3d fonctionne ouais c'est dans la cuisine donc en gros on aurait juste le joystick à changer et elle fonctionne alors c'est incroyable qu'elle fonctionne c'est vraiment incroyable alors j'ai pas de chargeur pour la tester donc à tous les coups là je lui ai mis une batterie pleine qui vient ah oui puis faut pas trop bouger la faut pas trop bouger la batterie sinon bon attendez vous savez quoi je sais qu'elle fonctionne donc on va lui remonter son dessous bah écoute Romain c'était un plaisir à le revoilure comme on dit à la prochaine à la prochaine fois aussi de toute façon je repasserai sûrement oui oui peut-être un peu plus de temps du coup semaine pro je sais que je suis un peu plus tranquille donc si je peux organiser un truc en tout cas tu me dis tu me dis là je pourrais faire les 2h en entier yes donc y'aura pas de problème au moins pas de soucis allez bah écoute bon après midi bon courage allez see you soon ciao 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 alors là le côté le plus chiant c'est de remettre les gâchettes comme d'habitude c'est incroyable avec l'état de la console par contre qu'elle s'allume encore et que je n'ai pas de défaut d'écran parce que littéralement avec le le petit le petit truc brûlé le petit la petite ligne brûlée sur l'écran j'étais vraiment persuadé que la que la console serait morte donc c'est bah la console elle en veut quoi elle en veut elle a envie d'être sauvée là ça se sent qu'il y a quand même une envie une envie d'être sauvée quoi ah ça saute easy le code parental ça se saute easy le code parental yes bah écoute je te demanderais Telly je me souviens plus comment on fait est-ce que ce serait pas deux victoires en deux jours mine de rien les petits ah oui Telly du coup hier soir on a sauvé le regarde tada c'est le tien on a reflow donc le tien avait la carte graphique qui était hors service du coup on a reflow on a fait chauffer la carte graphique il est reparti donc là c'est on a pas mal de victoires quand même tous ces jours c'est plutôt pas mal ça fait plaisir en vrai ça fait trop plaisir en ce moment on jette que dalle j'ai remarqué ça du coup hier soir en ce moment on jette que dalle bon là on sera obligé de jeter la batterie parce que la batterie pour le coup pour le coup ça ça se répare pas ça quand c'est mort c'est mort mais pour tout le reste je vérifie juste une chose sur le poti le poti HP hop toutes les vices y sont alors du coup retestons alors par contre ça va pas remarcher parce que les pins se sont réécrasés à l'intérieur donc je suis obligé de tirer les pins bon en vrai le connecteur de la batterie il faudra le remplacer le connecteur de la batterie il est cuit parce que je devrais pas être obligé de tirer les connecteurs à chaque fois pour les faire revenir à l'avant donc le connecteur de la batterie est mort mais au moins l'avantage c'est qu'il fait quand même un peu connexion et du coup maintenant que la console est à peu près complète ouais donc ouais on a effectivement donc le joy-con drift habituel et si on testait l'appareil photo il est où l'appareil photo là si on testait l'appareil photo voir ce qu'il donne parce que l'appareil photo a été sauvé aussi hé regardez donc celui de l'arrière fonctionne celui de l'avant et celui de l'avant fonctionne aussi regardez dites vous bonjour bonjour bah en vrai à part le joy-con à remplacer c'est une victoire la 3D fonctionne tout fonctionne il faudrait un jeu il faudrait un jeu mais je crois que je n'ai pas de jeu ah si puis il faudrait une carte SD aussi ça pourrait être pas mal une petite une petite 4 gigas là est-ce que j'en ai en spare des petites voilà une Maxwell une Maxwell 4 gigas je pense que ça devrait 8 gigas ça devrait faire le taf je ne sais pas si on peut si on peut mettre une une SD à chaud ah si on peut bon déjà il a vu qu'il y avait une carte SD donc c'est plutôt pas mal c'est ici le bruit Windows que j'ai entendu oui totalement que le taroc c'est ici c'est ici j'ai un PC sous Windows 7 qui est en train de se réinstaller à côté gestion de la carte SD ça va me permettre de déplacer ok ah je suis peut-être allé un peu vite qu'est-ce qu'il dit j'ai vu qu'il demandait internet je ne sais pas pourquoi ah d'accord c'est pour copier les données en fait donc une connexion n'a été paramétrée paramétrée une connexion dans les paramètres internet puis recommencer on va vérifier si internet fonctionne alors pour vérifier si internet fonctionne paramètres internet paramètres de connexion nouvelle connexion quelqu'un a essayé Windows 11 un avis là-dessus Bouboulover oui on l'a même fait en live le test de Windows 11 en vrai c'est un Windows 10 avec une refonte complète une refonte complète de la visibilité clairement comme je vous l'ai déjà dit il n'y a aucune obligation et merci du coup c'était l'anox j'avais pas vu ton message et salut AppTotal aussi hola mais j'ai montré beaucoup de monde salut AppTotal salut Nita et code parental ouais totalement AppTotal et oui du coup qu'est-ce que je disais je répondais et oui du coup on a testé Windows 11 en fait c'est un Windows 10 avec une nouvelle interface alors en vrai contre toute attente vous savez quoi elle fonctionne même super bien cette console je suis même en vrai je suis même super impressionné parce que on ne pourra pas dire la même chose d'un ordinateur portable qui aurait pu par exemple avoir le même le même comment ça s'appelle le même traitement un ordinateur portable avec le même traitement il aurait sûrement crevé définitivement vu la quantité de pistes de chat qu'il y avait dedans alors du coup faites voir si j'arrive à mettre à zéro la carte SD tant que la mage est gratuite ça va oui totalement tant que la mage est gratuite ça va question les builders il y a quelqu'un qui a testé la RTX 3070 Noctua d'Asus Noctua d'Asus depuis quand Noctua bosse avec Asus oh ouais non c'est chiant oula c'est chiant ok donc c'est pour paramétrer le stockage distant ah ouais non mais c'est super chiant moi j'aimerais juste en fait vider la carte SD parce que je suis pas sûr qu'elle soit vide vous savez quoi on va même regarder si elle a une mise à jour à passer attendez je vais tester le micro ah ouais non c'est bon même le micro fonctionne regardez non franchement elle marche super bien ah donc il y a bien une mise à jour alors par contre c'est rigolo il arrive à trouver une mise à jour alors que la date et l'heure sont pas du tout paramétrés depuis les Ayo à Forer Rock d'accord bah je savais pas je savais pas du tout Strike Dad tu vois c'est aussi bien que vous veniez parce que du coup j'apprends des trucs c'est pour ça que je vous ai dit que le stream c'était un échange entre le streamer et sa communauté et le concept d'un échange c'est justement je vous donne des infos et vous me donnez des infos aussi c'est trop cool je prépare le colis là bah super merci beaucoup alors en vrai ça tombe bien parce qu'il va falloir que j'aille que j'aille à la poste parce que quelqu'un m'a acheté mon i7 9700K que j'avais en vente depuis depuis 5 ou 6 mois non depuis 5 ou 6 mois n'importe quoi je l'ai en vente depuis 4 mois et il partait pas je l'avais mis à 200€ pourtant il a pas beaucoup servi il est en très bon état pas de délit pas de pas d'overclocking dessus personne en voulait de mon pauvre 9700K et là j'ai quelqu'un qui m'a proposé un qui m'a proposé à 190€ frais de port inclus frais de port inclus du coup j'ai dit bon bah je perds 20 balles sur le prix que j'en aurais que j'en aurais voulu parce que frais de port inclus il y a 10€ de frais de port vu qu'il veut que je l'envoie en recommandé de toute façon quelque chose à plus de à plus de 100€ je l'aurais pas envoyé hors de recommandé du coup je l'ai fait partir à ce prix je le ferais partir à ce prix là donc du coup je dois aller à la poste pour lui envoyer donc en vrai je pourrais t'envoyer le Dark Rock et le SSD en même temps et je t'enverrais du coup alors j'ai récupéré d'autres SSD donc je te garantis pas par contre que je t'envoie un des Drevo 9 mais je t'enverrais de toute façon un SSD de 128Go comme tu m'avais demandé j'en ai gardé un sous la main exprès pour toi du coup bon du coup ça télécharge la mise à jour je vais voir si j'ai quelque chose à faire en attendant si j'ai quelque chose à vous montrer ou pas bon de toute façon elle a besoin de nettoyage elle est totalement sale mais par contre elle a l'avantage d'une chose c'est qu'elle fonctionne et du coup la numéro 2 qui est ici fonctionne aussi celle là fonctionne aussi du coup donc ça nous fait 2-3 DS qui fonctionnent parfaitement vous vous rappelez celle là elle avait la charnière pétée et on l'avait réparée en live on avait refait la charnière alors c'est peut-être pas beau mais au moins elle a l'avantage d'une chose c'est de fonctionner par contre le S10E il me faut ton avis sur la réparabilité tu veux le récupérer du coup le S10E ce qui me semblait que tu me le mettais dans le lot en don aussi après 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 ils ok s'il faut le réparer c'est pas grave je regarderai pour le réparer par contre je suis persuadé d'une chose c'est que j'avais vraiment une alimentation d'une alimentation de 2DS enfin 2DS 3DS et je la retrouve pas ça me cringe un peu ah il est tordu ah oui à vérifier en jeu maintenant pour voir si les gâchettes sont pas HS oui totalement mais je sais je sais que j'avais un jeu qui traînait ici je sais pas ce qu'il est devenu j'avais un jeu qui traînait à tout moment j'ai tout ramené chez mes parents parce que j'avais plus de console ici ouais je confirme j'ai pas de console là ah non mais c'est une carte SD je suis con c'est où les jeux là dessus comme vous pouvez le voir je suis vachement au fait du coup ouais c'est là attendez je vais voir mais mais j'avais j'avais des bails les bails étaient présents mais du coup je sais pas où ils sont maintenant les bails je vais remettre ces petits patins avant de les perdre là je vais chercher c'est c'est Merci. Ah, ça c'est un chargeur de... Non, non, je sais pas où ils sont. En fait, j'ai perdu. Bon, en vrai, quand je dis j'ai perdu, c'est juste que c'est quelque part. C'est quelque part planqué. Parce que j'aime pas avoir les trucs qui traînent et tout, donc je l'ai forcément rangé quelque part. Mais en fait, quelque part, il y a une New 3DS, tout court. Une New 3DS rangée dans une pochette rouge. Il y a un chargeur de New 3DS. Et il y a un jeu de Nintendo 3DS qui est un... Rodolphe, nickel. Qui est un... Un Ace Attorney. Et qui me servait effectivement à faire les tests. Mais impossible de trouver. Impossible, impossible. Donc cette batterie est morte, on a dit. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Quand j'irai chez mes parents, j'essaierai d'aller trouver... Quand j'irai chez mes parents, j'essaierai de trouver justement ce... Ce jeu, tout le... Tout le complet. Tout le tout team. Attendez, j'ai besoin de... Parce qu'il y avait du... De la saleté dans le connecteur. C'est déjà un peu mieux. De toute façon, un jour, il faudrait que je remplace mes tournevis... Mes tournevis... Mes... Mes pinceaux. Donc là, on a une batterie morte. Adieu. Et... Et là, du coup... Elle, on va la remonter parce que c'est sa batterie originale. Ah, celle-là. C'est con, je viens d'envoyer ton scotch. J'aurais pu... Du fourguer un jeu dedans. Ah ouais, bah... En fait, le problème cas, c'est que j'étais vraiment pas sûr de pouvoir la réparer, Telly. Sinon, je t'aurais dit... Alors, peut-être... Un jeu et... Un jeu et... Et un chargeur comme ça... Oui, parce que moi, gros débile que je suis, j'ai oublié des trucs chez... J'ai oublié des trucs à son cache-converteur chez Telly. J'arrive chez Telly, je pose tout mon bazar et bien sûr, j'ai oublié des trucs. Hop. Donc bon, mine de rien... Mine de rien, on aura quand même sauvé 2-3 DS. Donc là, on va pouvoir barrer le HS. On va pouvoir barrer le HS. Ok. Et... combien ça coûte une batterie parce que si ça coûte pas trop cher en vrai peut-être que j'en ai fait une tout de suite pour la foutre dedans batterie new 3ds xl telly les batteries c'est les mêmes sur les sur les deux ds ou pas salut arc-en-ciel et bah super donc en vrai j'ai des batteries donc je suis pas sûr de pouvoir toutes les remonter les deux ds donc au pire j'aurai forcément une batterie quelque part là dedans écoutez comme j'ai dit il n'y a pas de petite économie financièrement il ya eu beaucoup de dépenses énormément de dépenses ces deux derniers mois du coup si je peux même économiser 10 euros je vais pas me priver pas vous mentir que les dépenses ayant été assez élevé concernant la réparation et les pièces détachées sur ce dernier mois si je peux économiser 10 euros c'est bien attendez je vais juste refaire un test d'autre chose donc ça vous savez ça c'est le petit hp qu'on a traité hier en live et qui a très bien fonctionné un qui fonctionnait très bien et que j'ai utilisé jusqu'à peu près j'ai fait des mises à jour windows jusqu'à à peu près 23 heures hier soir je lui fais faire un reboot pas de problème je suis revenu sur windows il marchait nickel du coup au bout d'un moment j'ai cliqué sur démarrer arrêter arrêter l'ordinateur le pc s'est éteint normalement et tout machin j'arrive ce matin ou alors comme j'ai les leds que vous voyez là celle là là voyez ça clignote comme ça et il ne se passe rien et le j'ai rien à l'écran et du coup c'est symptôme carte mère hors service en gros rideau rideau au revoir et bienvenue à toi du coup il a il a ski il a ski bienvenue à toi bienvenue parmi nous merci beaucoup pour ton follow j'espère que ce que tu verras ici te plaira n'hésite pas si tu as des questions si tu as des besoins et coucou jonathan comment ça va ça fait plaisir de te voir qu'est ce tu racontes de beau salut fx alors ça par contre vous voyez ça c'est quand même quelque chose de bien c'est à dire que les mecs ils ont fait quand même plusieurs consoles les batteries sont toutes les mêmes et ça en termes justement d'écologie d'environnement on n'est quand même pas trop mal donc merci nintendo d'avoir au moins réfléchi à des choses bien quand je dis que je porte la poisse les trucs qui marche à l'instant t et plus du tout à l'instant t1 bah non ça peut pas être ta faute nita tu n'habites pas avec moi nita il est tombé il est tombé en panne ce matin alors qu'on n'était même pas en live par contre j'ai grave le somme voilà sachez le le ceci est le visage de somme parce que comme je vous ai dit cet ordinateur là je le destinais à une école il avait déjà en plus je leur avais déjà vendu le projet de ce à quoi il pourrait servir donc c'est clairement un problème de carte mère à la la c1 c'est un problème connu il faut remplacer la carte mère il faut il ya pas la possibilité d'aller autrement c'est le il faut ressouder le c'est comme comme ce que je vous avais dit sur le sur le modèle nvidia en fait il faut remplacer le chipset de la carte mère et il faut avoir de quoi faire du rebillage et j'ai toujours j'ai toujours pas le matos et j'ai toujours pas prévu d'acheter le matos parce que comme je vous ai dit c'est un matos qui coûte très cher le rebillage et je n'ai pas prévu je n'ai pas prévu de d'acheter ce matos là pour l'instant parce que j'ai beaucoup d'autres dépenses à faire ah tiens d'ailleurs si on va faire une dépense on va faire une dépense maintenant là tout de suite on va faire une dépense pour s'acheter des joysticks pour nintendo switch alors j'intervertis juste mes écrans paf paf font à faire un partage d'écran et salut david écoute ça va pas trop mal en ce moment on court partout mais ça va bon bah tant mieux écoute je suis content jonathan que tout vaille bien non mais c'est murphique ah oui c'est murphique effectivement alors peut-être nita qu'il faudrait que tu arrêtes de venir du coup si tu me fous la poisse je rigole je rigole nita c'était une blague reste reste on t'aime bien nita mais ça se trouve des cartes mère pour des trucs comme ça oui ça se trouve mais c'est 150 euros et je t'avouerai que pour un ordinateur qui ne vaut plus rien parce qu'il a 14 ans pour rappel et c'était un ordinateur qui de toute façon avait une carte mère qui n'était pas très fiable de base foutre 150 euros dans un truc qui a 14 ans pour le donner ensuite c'est non donc je vais le stocker parce que par contre il est en très bon état il est en très bon état donc je vais le stocker je vais clairement le voie le stocker en l'état et le jour où j'ai l'occasion d'en remettre un d'en reprendre un tiens d'ailleurs on regardera aussi reprise ordi on regardera reprise ordi voir s'ils en ont pas que je reprenne à 0 euros c'est un problème de soudure bga ou chipset mort sûrement les deux du coup oui c'est du bga du coup et salut moonbeam bienvenue à toi moonbeam twitch bienvenue parmi nous installe toi mets toi à l'aise n'hésite pas si tu as un petit follow à poser ici on sauve la planète en réparant du matériel électronique donc hier on a hier on avait fait un pc aujourd'hui on a fait une new 3ds xl qui avait pris du pipi de chat donc bienvenue à toi bienvenue parmi nous merci beaucoup d'être passé dire bonjour ce que vous n'êtes pas beaucoup mine de rien à venir et j'apprécie je suis très content de vous avoir en viewer mais j'aime bien aussi que vous venez discuter vous venez un peu échanger avec nous un peu à cool la planète est sauvée alors bas toujours un tous les jours un peu plus elle n'est pas sauvée mais elle avance tous les jours elle est tous les jours elle est un peu plus ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire ici avec tous les amis tous les copains que tu vois dans le que tu vois dans le chat qui sont eux aussi là pour pour m'aider de leur façon donc soit ils m'envoient du matériel soit soit ils m'envoient du matériel soit je les aide à réparer leur matériel et après le matériel qu'on répare du coup part en don aux associations à des associations ou à des écoles là en ce moment je travaille plus avec des écoles qu'avec des associations par contre donc en gros les ordinateurs qui seront réparés ici serviront dans des salles de classe notamment pour pour faire de la démo pour faire de la prise de notes pour faire pour faire plein de choses du coup en vrai du coup je veux des joysticks joy con alors c'est joystick joy con j'ai pas besoin du tournevis en vrai un joy con et j'en veux deux parce que c'est pour remplacer les joy con ici les joysticks c'est pour remplacer les joysticks sur cette à une mère de vous voyez plus et je partage plus mais c'est pour remplacer les deux là du coup vous savez quoi on va faire l'achat maintenant salut fait poire d'eau vipo et dro vipo et dro pardon vipo et dro bienvenue à toi bienvenue installe toi mets toi à l'aise fait comme chez toi ici c'est la famille ici c'est la tranquillité ici on est chill ici on ne juge personne ici on aide les gens à entretenir leur matériel à sauver la planète un peu tous les jours en réparant du matériel bonne nouvelle plutôt qu'un neuf qu'un reconditionné en parlant de quoi du coup fx un pc de 14 ans pour une école avec linux c'est un joy con et et une joy con non au secours moonbeam et bienvenue à toi du coup vipo et dro merci beaucoup pour ton pour ton follow de tel oui ah oui qu'un tel neuf j'ai pris un reconditionné j'avais oui qu'un tel neuf oui c'est mieux non du coup alors une fois de plus alors c'est une discussion qu'on a très souvent et que je pense que de toute façon jusqu'à la fin de cette chaîne on aura très souvent le matériel est fourni sous windows le matériel est fourni sous windows parce que c'est les systèmes d'exploitation que les que les profs connaissent après que que eux fassent des réinstallations qu'ils les foutent sous linux et tout machin mais de base les ordinateurs me sont demandés sous windows donc ils sont avec licence c'est que samuel et tienne cherche une switch pour jouer à mario kart avec son fiston je plaisante pas tu pourrais lui rendre service plus faire un sacré pub pour toi et pour reconditionner au passage bah je pourrais l'aider à trouver par contre moi ma switch elle est cuite la switch qu'on a là elle est cuite du coup moi je n'ai pas de switch j'ai des joy con mais mais oui clairement par contre je pourrais l'aider à en trouver mais c'est après le tout le souci tout le souci est que depuis qu'il est venu qui depuis qu'on a pu et discuter un peu sur twitter en privé j'ai essayé de lui poser deux trois questions et de le relancer sur un sujet je n'ai plus de réponse mais bon après je ne lui en veux pas c'est la problème c'est le problématique des personnalités c'est la problématique c'est la problématique avec les personnalités publiques c'est que c'est qu'ils ont une communauté qui du coup bah proportionnellement importante à leur grandeur et que du coup bah ils ont plus le temps pour tout le monde donc donc je sais que je sais que voilà je sais que je n'aurai sûrement plus de réponses avant un petit moment faudrait former les profs au libre leur montrer qu'on peut supporter tous leurs besoins avec oui totalement gl le problème qui a non non mais du coup lui envoyer lui envoyer des liens pour du reconditionner nita je disais mais il ya aucun problème du coup mais pour lui conseiller justement pour le conseiller sur du reconditionné tiens vous savez quoi je vais le tout et je vais je lui renvoyer un je lui renvoyer un tweet en vrai en vrai ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer savez 100% des 100% des gagnants ont testé j'aime bien cette de 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 voilà ça coûte rien c'est yolo nous on fait un peu de yolo alors comme et merci bout de bim twitch et bienvenue du coup dans la famille tu y étais déjà enfin tu étais déjà installé et tout mais là du coup bienvenue dans la famille officiellement du coup je vais acheter mes joy-con mais joystick je vais y arriver de 10 euros ils seront livrés ce week-end vendredi c'est bien l'être un petit paypal site au plaît à 8 euros 82 alors j'ai une réduction de 48 centimes je sais pas pourquoi nice 48 centimes d'économiser par contre pourquoi il veut pas me à et salut kiki kiki jdys salut à toi kiki jdys bienvenue à toi bienvenue parmi nous oula mais vous êtes beaucoup aujourd'hui du coup vous venez d'où tout cela ce que je vois que vous êtes vous êtes nombreux effectivement en tant que nouveau nouveau sur la chaîne du coup comment vous êtes arrivé ici qu'est ce qui vous a fait arrivé ici du coup mais est ce que 100% des perdants ont joué ah non par contre 100% des perdants n'ont pas joué bah en vrai en vrai 100% des perdants ont forcément joué sinon il serait pas perdant il serait juste des gens random donc oui si en vrai 100% des perdants ont joué tu peux pas être perdant ou gagnant si t'as pas joué au jeu qui te permet de devenir perdant ou gagnant big brain time et salut kramnik bienvenue à toi aussi bienvenue à tous ah non kramnik toi tu étais déjà follower pardon bienvenue à toi c'est la première fois que tu viens parler chez nous du coup bah écoute santé fait plaisir de vous voir aussi à combien estimes tu le ratio entre externalité positive et négative environnementale de ton stream qu'est ce que tu entends par externalité positive et négative quand tu parles pour le libre très vaste débat ça fait des années que j'essaie de dire aux gens de prendre libre office le de crossoft et rien que ça ça coince pas si compatible que ça mise en page soirée et je parle même pas de linux en tant que co s moi je viens de tombe subconscient au wao mon subconscient me parle via le chat fantastique et ben bienvenue à toi ce conscient du coup enfin personne qui se trouve dans mon subconscient alors kramnik si tu peux rapidement m'expliquer ce que tu entendais effectivement par par ça que je puisse répondre à ta question avant de devoir décoller ce qu'il va falloir que je reprenne le travail vous allez partir aujourd'hui oh bah vous savez quoi vous allez partir par monnaie vous allez partir chez mon association de coeur box of heroes qui stream ou une fois entre midi et deux un stream ça pollue donc c'est négatif mais tu fais de la réparation et répare en même temps des appareils donc c'est ça c'est positif effectivement un stream ça pollue ça utilise la bande passante et tout après je sais pas quel est le ratio je pense pas que le ratio par épisode puisse être calculé mais en globalité juste pour donner un ordre d'idée depuis 2019 que j'ai lancé ça que j'ai lancé les réparations les reconditionnements et tout j'ai sauvé enfin j'ai sauvé si j'ai sauvé pour une tonne de matériel informatique donc une tonne de déchets électroniques qui aurait dû être qui aurait dû être abandonné qui aurait dû être jeté qui aurait dû être et merci kikish du coup pour le pour le follow merci beaucoup mais voilà une tonne donc vraiment le représentant vous le concept d'une tonne c'est une twingo je crois une tonne attendez ça fait quoi une twingo fois twingo ouais c'est ça imaginez vous j'ai sauvé pour une twingo de matériel informatique électronique qui devait être partie à la poubelle et qui devait être partie globalement donc comme on a dit en décharge à ciel ouvert à la plupart du temps on fait du nez on fait du nettoyer en fait du recyclage propre en france mais la grande majorité c'est du temps malheureusement ce recyclage propre n'est pas réalisé c'est à dire que on sait le faire on sait le faire on aurait la capacité de le faire mais comme ça coûte cher on le fait pas et en plus comme je vous ai dit le pire c'est que prenez l'exemple de cet ordinateur là on va prendre l'exemple de ce pc je retourne là dessus parce que de façon le stream va devoir malheureusement se terminer mais mais prenez l'exemple de cet ordinateur là la carte mère est hors service par contre l'intégralité de tous les autres composants sont viables on a vu l'ordinateur s'allumer hier l'ordinateur fonctionnait parfaitement donc là aujourd'hui comme cet ordinateur à 14 ans il serait forcément parti intégralement au recyclage rien n'aurait été récupéré dessus alors que moi comme je vais le stocker là dedans en attendant de pouvoir trouver une carte mère à quelconque tarif et ben l'ordinateur va être un peu plus sauvé et comme je vous ai dit quand un ordinateur est rincé les plastiques sont cassés tout machin dans tous les cas les pièces qui peuvent encore servir je les les stock et je les réutilise donc en vrai l'un dans l'autre kramnik je pense que le ratio est plutôt positif je pense qu'on serait plus aux alentours du aux alentours du 60 60 65% positif plus que négatif en fait c'est un tx 2000 hp c'est celui qu'on a réparé en live hier qui a très bien fonctionné et qui s'est éteint et ne s'est plus jamais rallumé on démarre avec eux donc c'est un ordinateur avec écran up ceux qui font les tablettes pc et qui notamment devait partir à devait partir à strasbourg du coup avec l'intégralité de moi j'aurais dit en bien meilleur ratio puisque tu fais aussi de la prévention alors oui oui c'est vrai que maintenant que tu le dis kramnik c'est vrai qu'il y a aussi la prévention parce que justement enfin je vois que tu follow depuis depuis un petit moment donc je pense que ça doit pas être effectivement le premier le premier live que tu suis effectivement je fais beaucoup de prévention et comme je le disais il y a déjà quatre personnes de ce live qui se sont lancés suite à mes conseils qui se sont lancés qui font du reconditionnement maintenant aussi de leur côté qui ont donc soit qu'il y avait déjà un statut mais qui ont utilisé leur statut auto-entreprise pour faire ça ou qui se sont mis en fait en se disant j'ai les capacités techniques je sais le faire pourquoi ne pas me lancer donc en vrai je pense que oui tu as raison je pense qu'on serait peut-être plus aux alentours des en tout cas on dépasserait les 70% parce que le stream pollue quand même ça ça utilise ça utilise de l'électricité ça utilise de la bande passante ça fait vieillir entre guillemets vieillir prématurément ma machine parce que bah forcément ça utilise de l'encodage donc du coup ça utilise beaucoup mon processeur et ma ram donc en soit il ya quand même un il ya quand même un résidu en fait de un résidu dû au stream qui fait effectivement pollué mais en soit derrière derrière on sauve quand même beaucoup de matos c'est très rare c'est très rare qu'on ait du qu'on ait du déchet sur la chaîne on a plutôt du sauvetage que de là on a plutôt de la réussite que de la défaite et salut jordan merci pour ton troisième mois mais ouais du coup tu as raison je pense que tu as raison kramnik effectivement effectivement c'est plus élevé que la la soixantaine la soixantaine que je disais à la base je vous sensibilise vous êtes sensibilisés n'est pas reconnu par le bios de mon hp pro desks 600 alors attends florence et du nvme ou du m2 mais il fonctionne avec windows je vais arrêter de chercher des m2 pour ce pc et merci beaucoup du coup jordan alors comme je vous ai dit du coup on va décoller chez box of heroes box of heroes donc vous savez donc c'est mon association on en a déjà parlé c'est d'ailleurs pour eux ce week-end que pour eux et chez eux que je suis que je suis donc à la japan touch ce week-end box of heroes que vous pouvez retrouver ici à donc pour rappel c'est une c'est une association donc qui vous qui sensibilise en fait à tout ce qui est pop culture en fait qui va vous montrer qu'est ce que pop culture qui va vous ouais globalement tout ce qui va être pop culture donc cosplay japanimation manga animé jeu vidéo culture super héros et tout ça va vraiment tout englober donc ils font très souvent des live sur twitch des live très intéressants autour de toutes ces hommes autour de toutes ces deux de toutes ces choses et au tour de toutes ces choses en fait est là aujourd'hui donc c'est chronos alias flo qui est en train de faire de l'over watch ce midi donc il discute un peu avec vous donc du coup on va aller chez lui et en attendant moi je vous souhaite un très bon après midi merci à tous d'avoir été là vous êtes les plus beaux vous êtes la plus belle communauté les plus beaux merci à tous à tous les nouveaux followers et bienvenue encore à vous merci beaucoup pour vos follows on se retrouve demain annonce retrouve pas demain on se retrouve vendredi alors en vrai demain je suis en télétravail donc peut-être qu'on se retrouve demain entre midi et 2 je vous dirai peut-être qu'on fait un live entre midi et deux du coup demain finalement des bisous bon après midi à vous profitez bien je vous aime fort vous êtes les plus beaux n'oubliez pas de réparer reconditionner restaurer donner mais ne jetez pas ne jetez jamais et si vous voulez jeter appelez moi des bisous bon après midi bye bye